Vous savez, l'ennui et le péché mortel du couple. Les hommes et les femmes aiment les fantaisies. Les hommes sont malheurs parce que les femmes aiment les petites fantaisies. Un œillet, une rose. Vous voyez un couple encore ces jours-ci, c'était hier pour ne pas nommer, où le mari a offert un beau bouquet de roses. Elle a fait remarquer qu'il n'y aurait eu qu'une rose. C'était merveilleux aussi. C'est ça que les hommes ne comprennent pas. C'est qu'avec des petits riens un peu originaux, qui signifient l'amour justement par l'ingéniosité qu'on a trouvée pour le signifier, ça peut faire un plaisir faux aux femmes. Tandis que les hommes aiment les grosses fantaisies. À la limite, ils changeraient parfois de femmes. Je dis aux femmes, changer un peu de look. Pour plaire à ce besoin, plus de variété. Puis alors, un couple doit avoir de la fantaisie, un voyage de noces tous les ans. Vous voyez ici, ceux qui m'écoutent, là, ne retenaient que ça. Un voyage de noces obligatoire, tous les ans. Sans enfants. Le besoin d'aimer est quelque chose de fondamental dans l'être humain dès la naissance. Attention, on n'attend pas 20 ans pour aimer. Le bébé, il aime maman. Et il aime d'un amour fusionnel, un amour idéalisant. Ma maman, c'est la plus belle du monde, qui dira à 4 ans. L'amour, c'est une des réalités fondamentales de l'être humain. On a tous, dans le crâne, un logiciel fait pour aimer. Et si on n'aime pas aimer ou si on n'aime pas, on n'est pas heureux. Et il y a une immense souffrance, je disais aux jeunes, à vraiment rater un amour. D'ailleurs, les chagrins d'amour, c'est terrible. Et ça finit, je vois, souvent en dépression, voire en suicide. Et par contre, l'amour, est-ce qu'il va donner dans une vie, s'il est réussi, un bonheur extraordinaire ? C'est tout, rien. Je dis aux petits jeunes, aux jeunes mariés, quand ils viennent m'avoir, je leur dis, vous savez que, je parle, ils arrivent, ils sont tout jeunes. Je leur dis, ben, vous savez que vous ne vous aimez pas. Ben, je dis, mais j'ai qu'on s'aime. Je dis, non, arrêtez. Vous aimez l'amour qu'on vous porte. C'est vous que vous aimez. Vous aimez être choisi, vous aimez l'autre pour les plaisirs qu'il vous donne. C'est vous que vous aimez. Et vous deviendrez adulte quand vous aimerez l'autre, pour lui et pas pour vous. Quand vous comprendrez que cette personne qui vous est donnée, c'est une personne qui n'a qu'un embryon, qui n'a pas donné encore tout ce qu'elle peut faire. Vous prenez une jeune fille qui n'est pas encore, qui sera demain la mère de vos enfants, peut-être une responsable dans la société ou dans l'église. Et il faut que votre rôle de mari, ça soit de permettre à cette femme de donner sa plénitude, car elle n'est qu'un embryon. Elle est inverse pour la femme par rapport à nos maris. Quand on se marie avec cet esprit-là, je vous assure, ça fait des couples formidables. Le coup de foudre me dit une chose, j'étudie. Et pas je me marie. Mais j'étudie si cette personne... Dans l'amour, il y a une partie rationnelle, le coup de foudre. Je ne sais pas pourquoi tu me plaisais, toi. Il faut ça. En Occident, en Orient, ce n'est pas nécessaire. Mais en Occident, il faut ça. Mais ça ne suffit pas. Il faut voir si cette espèce d'instinct, qui serait d'ailleurs le fruit du ton d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui fait qu'on a un coup de foudre pour quelqu'un, puis pas pour un autre. Il y a une partie rationnelle. Mais aussi, il faut qu'il y ait une partie rationnelle. Si on ressent ce coup de foudre pour quelqu'un, il faut dire maintenant, attention, stop. Est-ce que ma raison est d'accord avec ma pulsion ? C'est-à-dire, est-ce que, quand j'étudie cette personne, elle a des qualités telles que demain, dans une vie de couple, on sera comblé l'un et l'autre ? Il n'y a jamais de couple sans engagement. Le docteur Le Maire, qui est le plus grand spécialiste du couple en France, dit, ce qui fait un couple, c'est la volonté qu'il a de durer. Personnellement, je dis ce qui fait un couple. C'est lorsqu'un gars et une fille disent, à partir de maintenant, on met le paquet. Il faut que ça marche. Et quand ça n'ira pas, on prendra les moyens. Il y a une part de volonté, un amour. On garde le cap. Et il n'y a pas de couple tant qu'il n'y a pas d'engagement. Alors, vous avez d'ailleurs la meilleure preuve, ce sont les cohabitations. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, pratiquement, cohabitent avant de se marier. Majorité. Grande majorité. Et ils se disent, si ça marche, on continue, on s'engage. Si ça ne marche pas, on n'arrête. Pas de bobos, pas d'avocats, pas de dépenses inutiles. Et j'oublie une chose. C'est que ça ne va jamais, un couple. Sans difficulté. Mineur, souvent. Mais quand même. Jamais parfaite. Alors, quand vous avez vécu quatre ans avec quelqu'un, puis que vous apercevez qu'il n'est pas tout à fait parfait, comme on croyait, qu'est-ce que vous faites ? Quand on a vécu quatre ans. Alors, ou bien, on se marie, on est piégé, on ne peut plus reculer. Je ne peux plus la quitter, maintenant, elle va se flinguer. Mais disait un jeune. Ou alors, on se sépare, mais vous en ramassez un avec une cuillère, parce que s'il y en a un qui n'aime plus, l'autre n'aime plus, il faut savoir ça, c'est qu'on n'aime que ce qu'on perd. Et quand on a vu trois, quatre ans avec quelqu'un, qu'on s'est détaché à lui et qu'il vaut l'arbre, c'est la même chose qu'un livre, c'est la même souffrance. Il faut voir le nombre de cohabitants qu'on ramasse avec une cuillère. Ou alors, il joue des prolongations. On va encore attendre un an, deux ans, on verra bien. Pendant ce temps-là, ils ne construisent rien, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils vont pas se séparer. Ou alors, le pire, c'est ceux qui disent, ça ne va pas entre nous, mais on va se marier. Alors, ça ira mieux après. Il y a 15% de divorces derrière les cohabitations. Et une cohabitation sans mariage, sur dix cohabitations où il n'y a pas mariage, huit vont craquer dans les dix ans. Et qui c'est qu'est le dindon de la farce ? C'est celui qui aime. J'ai souvent la femme, parce qu'elle, elle n'est pas située comme l'homme, la femme. Elle a une horloge. Si elle a perdu dix ans de sa vie avec quelqu'un, elle peut perdre aussi la possibilité d'avoir des enfants plus tard. Et un autre n'en voudra pas, parce qu'il la jugera trop vieille, ne pouvant plus lui donner un enfant. Moi, que les hommes, encore, aiment la cohabitation ou la délire, je les comprends, mais les femmes, c'est une imprudence folle pour elles. Ah non, je suis vraiment en contact avec la cohabitation. J'ai fui à un moment donné, j'étais presque pour, en me disant, après tout, ça leur fera un novicien, et on sera qu'il de donner des sacrements qui seront perdus. Mais non, l'expérience m'a montré que c'est le contraire. Qu'il n'y a plus de divorce derrière les cohabitations que derrière les couples qui n'ont jamais cohabité. Pourquoi vous expliquez ça ? Alors que les cohabitants, ils se connaissent ? C'est défaite. Je n'ai pas de morale, c'est défaite. Dans un couple, il y a quatre piliers qui doivent tenir. Le premier, c'est la communication. 70% des couples qui divorcent n'ont pas de communication. Le deuxième, c'est la tendresse. Je vois des couples qui viennent me voir, depuis six ans, on n'a pas de tendresse. Non, mais je dis, ça ne va pas. Que vous n'ayez pas de tendresse, je veux bien, mais que vous ayez attendu six ans avant de vous botter le train pour essayer de trouver une solution, le troisième pilier, c'est une belle sexualité. On ne peut pas en faire l'économie aujourd'hui. On n'accepte pas d'être frustré à ce niveau-là. Et c'est un devoir pour un couple de chercher une belle sexualité qui doit se faire aider. On a quand même quelques sexologues maintenant compétents qui ne sont pas des sexologues vétérinaires. On a quand même la chance d'avoir des gens qui sont très humains et qui sont capables d'aider un couple sur un problème comme ça. Puis enfin, le quatrième pilier, c'est avoir un projet de vie commune. Avoir un objectif commun. Quand il y a quatre piliers, ça tient à un couple. Mais je vois des beaux coups de couple. Non seulement ils n'ont pas des piliers, il en manque souvent un ou deux ou trois. Ou alors c'est des piquets étermités. C'est-à-dire que les couples qui ont vécu sur un nuage et qui d'un seul coup voient le réel, on avait des problèmes tout de suite après le mariage. Ceux qui ont vécu des fiançailles trop belles ont des difficultés souvent au départ. Ceux qui ont déjà eu des difficultés difficiles et qui ont déjà commencé l'adaptation, au contraire, on est les premières années plus faciles qu'ils ne croyaient. Bon, alors après, il y a le problème des 7-8 ans. C'est-à-dire que la routine, quoi. On s'est habitué à l'autre, bon, c'est tout. Puis après, il y a le démon de midi. Quand on arrive à un certain âge et que vous encore restez jeunes, on regarde vers les jeunettes, on veut revivre, on a besoin d'un... Bon, qu'on appelait le démon de midi qui se situait vers 40 ans, mais qui maintenant va de 40 à 60 ans. Parce qu'à 60 ans, on s'en gêne encore quand on est un homme. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Vous voyez, ça serait peut-être ces moments clés, quoi. Puis alors, il y a quelques fois, en finale, quand il y en a un qui est devenu, en vieillissant, aigri, râleur, etc. Des fois, ils supportent comme ils sont, quoi. Ils sont restés sur les rails de l'amour. Avant la guerre de 14, on comptait qu'un couple vivait 15 ans 20 ans à tout caser. Ils n'avaient même pas le temps de se tromper. Aujourd'hui, c'est 50 ans à la moyenne. Et à 50-60 ans, un homme, il est jeune. Et si peu qu'il soit un peu déçu de son conjoint, ou que la routine ait apporté une espèce d'ennui, il peut dire, je fais encore une petite trace de vie en m'offrant une autre connaissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas dans un couple, et de la communication, et le piment de la fantaisie, qui en ont pas 50 ans. Alors la communication, on peut comprendre, mais des fois, elle est aussi laborieuse dans un couple. On peut communiquer, on peut parler, mais c'est plus de mal. Parler, c'est ce qu'on appelle communiquer. Communiquer, c'est pas parler de la série. On peut en parler, mais il n'y a pas que ça. Communiquer, c'est dire son ressenti. Or, combien surtout d'hommes dirent très peu leur ressenti. Et quand leur femme leur dit, mais on fait ce que tu m'aimes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ben oui, tu le vois bien, non ? Je le sais bien. Putain, vous avez de l'intuition, vous les femmes. Vous le voyez bien. On aime beau gosse. Mais ils ne le disent pas. C'est fou en famille, comment on peut s'aimer et ne pas se le dire. Et on s'aime, puisque s'il y en a un qui meurt au cimetière, tout le monde pleure. Il est bientôt temps. Mais il y a de la pudeur chez les hommes. Les hommes ont une double pudeur. Ils ont une pudeur au niveau sensibilité. Ils n'aiment pas dire leurs sentiments. Et ça paraît mièvre. C'est pour ça qu'on dit que les femmes sont plus sentimentales que les hommes. Parce qu'elles le disent, elles, leurs sentiments. Les hommes ne le disent pas, alors qu'ils sont plus sentimentaux que les femmes. Vous voyez ? Ça paraît drôle ce que je le dis là, mais je le jette. La preuve, c'est que les grands musiciens, les grands romanciers, furent souvent des hommes. Où auraient-ils trouvé leur sensibilité s'ils n'en avaient pas eu ? Mais ça va passer dans les arts, ça va passer dans le bricolage, etc. Mais pas dans l'art nation interpersonnelle. Vous comprenez ? Ça, c'est une habitude de génération ? Non, mais c'est que l'homme a une pudeur. L'homme cache souvent ses sentiments. Ça lui paraît de la mièvrerie. Et puis, il a une pudeur aussi au milieu spirituel. Combien d'hommes sont détourmentés de Dieu, des affamés de Dieu, ont une foi profonde, mais n'en parlent pas. À tel point qu'on peut penser que les hommes n'ont pas la foi, ou tout au moins, en ont très peu. Parce que c'est leur pudeur. Et je disais, les jeunes ne savaient pas les jeunes, on va faire le MLT, le moment de libération de la tendresse. Que vous osiez dire, vous les garçons, toute la tendresse qu'il y a dans votre cœur, à vos parents, à ceux que vous aimez. C'est tout un art, à la fois, d'être père, parent et époux. Alors, il y en a quelques-uns qui, notamment des femmes, qui peuvent être à un moment donné plus épouse, plus mère qu'épouse. Ce qui n'est d'ailleurs pas bon pour l'enfant, je vous signale. Pour être une bonne mère, il faut d'abord être une bonne épouse. Et ce qu'on peut donner à des enfants, ce n'est pas d'amour à l'amour qu'on leur porte, c'est l'amour que se portent papa et maman. La conjugalité est plus importante que la parentalité. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup de séparation, on parle de parentalité. C'est-à-dire qu'on dit que du moment qu'un enfant est aimé par son père et sa maman, même s'ils sont séparés, ce n'est pas vrai. Ce qui est plus important pour l'enfant, c'est que papa aime maman et que maman aime papa. C'est la conjugalité. D'ailleurs, qu'il y a conjugalité, il y a parentalité. Car si le père et la mère s'aiment, ils ne peuvent pas ne pas aimer cet enfant qui est le fruit de leur amour. Deux sortes de problèmes. Il y a des couples, l'un est pathologique, voire quelquefois, par exemple, pervers. Et dans ce cas-là, le divorce s'impose. Il m'arrive, je suis conseiller conjugal, je reçois tous les jours des couples en difficulté. Il m'arrive de dire à un couple, vous devez partir, vous devez vous séparer. Parce qu'il y en a un qui est en train de détruire l'autre. Bon. Mais c'est quand des cas pathologiques. Par contre, dans la grande majorité des cas, aujourd'hui, que des difficultés, si les gens pourront aller les moyens et on les a, un couple repartir et s'aimer comme jamais. Vous voyez. J'ai eu une session de main à Saint-Maurice, je crois, oui, mais ici, à Saint-Maurice, pour des couples en difficulté. J'espère bien que 80% sont guéris. parce qu'il y a eu une ignorance incroyable dans le domaine du couple et de la psychologie et des problèmes de contraception et des problèmes des relations avec les beaux-parents, les parents. Il faut voir tous les problèmes qu'il y a. Puis ce manque total de communication explique que beaucoup de couples ne marchent pas. mais si on rétablit tout ça. C'est souvent qu'une question de réglage. Mais oui. J'aime beaucoup la phrase de Renoir. Quand dans notre vie survient un événement où une personne mette un tiers dans l'adultère, on en meurt ou on en ressuscite. je vois ressusciter des couples après un adultère. L'adultère n'est donc pas la fin rédhibitoire au couple ? C'est très gênant. La confiance est lente à revenir chez le trompé. Mais si le couple dépasse l'adultère, il va vivre quelque chose qu'il ne vivait pas avant. Parce que s'il y a eu adultère, c'est peut-être qu'il y a eu quelques manques dans le passé que maintenant, on va pouvoir le combler. Donc il ne faut pas se précipiter dans la séparation ? Mais non, mais non, sans avoir réfléchi. Le problème de tous les couples, attention, il y a des couples qui ont des problèmes de communication, il n'y en a qu'en ont pas. Il y a des couples qui ont des problèmes de sexualité, il n'y en a qu'en ont pas. Mais tous les couples ont un problème, tous, à savoir comment n'être qu'un en restant deux. Et même en restant trois puisqu'en définitive, il y a l'homme, la femme et l'amour. Et c'est très difficile. Parce que si on est trop uni, on étouffe la personnalité de l'un. Oh, c'est quand même drôle que ce problème de tous les couples est une image justement du mystère par excellence qu'est la Trinité. Il n'y a que dans la Trinité qu'on peut n'être qu'un en restant trois. Parce que l'amour est tellement infini, c'est un seul jaillissement d'amour entre des personnes, mais dans le respect total de chaque université et de chaque personne. et plus on a un amour qui est grand, plus on peut vivre le n'être qu'un en restant deux. C'est-à-dire que plus en même temps on aura ses transports d'unité, mais dans le respect de l'originalité de chacun. C'est le problème du couple, ça. Vous avez des couples qui ne sont qu'un parce qu'il y en a qui a bouffé l'autre, qui l'a absorbé par phagocytose parce qu'il a une fière personnalité et puis l'orbe mon mari est formidable. Qu'on n'ait pas fusionné mes phagocytés. Ils sont malades. Alors vous avez d'autres couples qui vivent chacun sur deux rails. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? J'ai une conférence, ça tombe bien, moi je vais vous gêner maintenant. Alors qu'il faut sauver et l'unité et le respect de l'originalité de chacun. Permettre à chacun d'aller à ce qu'il épanouit mais en même temps sans briser l'unité. Alors il y a toujours une tension. Ça c'est le problème du couple qui correspond à le mystère par excellence. Personnellement j'ai compris tous les problèmes de Dieu. Quand je ne comprends pas quelque chose sur Dieu j'ai étudié le couple et j'ai la réponse. L'amour est une chance pour la foi. Mais souvent quand les gens s'aiment beaucoup ils découvrent souvent Dieu en même temps. Qui nous a rapprochés ? D'ailleurs le vocabulaire breu est un vocabulaire religieux. On dit je t'adore. On dit on connaît l'extase. C'est des mystiques. L'amour m'en dit à Dieu c'est qualité infinie. Et l'amour est comment dirais-je est une chance pour la foi ça peut faire découvrir Dieu. On découvre Dieu au moment des préparations au mariage. Et puis on va mettre au monde des gosses quel sens à la vie. Mais la foi est une chance pour l'amour. Pour une autre raison c'est que comment dirais-je on va apprendre vraiment par la foi à aimer comme Dieu a aimé. Comment Dieu nous a aimé l'amour ? Il nous a aimé d'un amour fou. Le christianisme c'est l'histoire de l'amour fou de Dieu. ce que vous avez déjà réalisé à l'incarnation. La parole de Dieu qu'a fait les mondes les galaxies les pronoms les protons les neutrons les tritons la parole de Dieu qu'a fait les mondes elle dit quoi à Noël ? Elle dit à Reu la folie ça. Folie de la croix il n'en demandait pas tant. Une soeur du Christ aurait sauvé le monde et il n'y restait plus une goutte de sang. Quand on aimait à la folie on ne compte pas. et quand on on s'aperçoit alors vraiment toute la façon d'aimer de Dieu ça peut aider prodigieusement la façon d'aimer de l'homme. D'ailleurs il est dit dans la Bible homme et femme il les vit à son image. Ce qui est à l'image de Dieu c'est pas l'homme et la femme comme tel c'est le couple. on ne naît pas chaste on devient chaste et tous les prêtres auront des tentations comme tous les autres mais les gens mariés aussi les gens mariés aussi sont engagés et demain s'il traverse la vie une personne la brillante avec qui on travaille on a le danger bon c'est vrai que le prêtre a aussi ce danger mais je crois que ce qui nous aide prêtre c'est si on est passionné si on a une grande passion dans la vie si on a un amour profond du Seigneur et des autres je pense que c'est facile à dépasser ça mais il faut une passion si vraiment je ne sais pas on ne peut pas vivre sans amour si dans notre vie il n'y a pas un amour formidable pour le Christ ou formidable pour les autres c'est vrai que la tentation est très dure et il faut aussi que les chrétiens aident leurs prêtres justement parce que souvent des prêtres se découragent quand ils voient des églises se vider quand ils voient ils échouent dans des projets qu'ils font et à ce moment là justement ils peuvent perdre un petit peu le cap de leur grand idéal car je peux vous dire une chose quand on s'est engagé en tant que prêtre quand j'avais 25 ans c'est vieux c'était en 51 vous voyez un vieux truc et on partait conquérir le monde vous savez on ne pensait pas aux femmes on n'avait qu'une chose dans la tête c'était crier la bonne nouvelle quand on a ça dans la peau je crois que ça peut facilement dominer les tentations inévitables on est des hommes on n'est pas on n'est pas on n'est pas de bois quand le couple va vieillissant et qu'il a fait ses enfants quels sont encore les projets communs d'un couple mais vous savez que c'est une des plus belles périodes de la vie de couple il y en a qui revivent ça comme des fiançailles comme des jeunes mariés ils n'ont plus le souci des enfants ils ont la joie des petits-enfants ah non c'est une période formidable de la vie tant qu'il n'y a pas la maladie je peux dire que cette période-là je vous dis c'est la période des noces d'or c'est la période des noces de diamant moi je suis en admiration et même quand l'un est malade en Alzheimer un Parkinson une sclérose bon je suis émerveillé de voir comment souvent le conjoint se dévoue pour le malade et l'entoure d'un amour qu'il n'a jamais fait jusqu'à là je suis toujours étonné de ça et ne le quitte pas alors qu'on va quitter un conjoint normal ah non c'est une belle période dans la vie de gauche je leur dis souvent quand ils en sont à ce stage-là vous pouvez vivre quelque chose de formidable maintenant mais alors en y mettant de la fantaisie en y mettant de la communication du ressenti et du ludique un peu de ludique on a enfin l'amour le vrai quand on peut dire maintenant je t'aime comme tu es la plus belle phrase que j'ai entendue dans les sessions de couple c'est une phrase qui a dit je t'aime aujourd'hui pour ce que tu es aujourd'hui merveilleux maintenant que je te connais avec tes tics avec tes odeurs avec tes limites avec ta mère je t'aime ça c'est l'amour adulte c'est l'amour adulte avec tes tics 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 et tes tics